La réponse que nous allons apporter à cette interpellation est que nous conjuguons un peu l'histoire par rapport à la gestion municipale que nous avons héritée d'une équipe sortante depuis 2014. Nous rappelons que depuis 2014, il n'y a pas eu une gestion où on a parlé de l'autisme ici dans cette commune d'Ambaou. Et depuis 2014 aussi, on n'a pas eu à voir une situation où le maire ou un des conseillers municipaux a été indexé ou épinglé par les autorités étatiques ou le procureur par rapport à une gestion nébuleuse, bien sûr, de cette assiette foncière qu'on pense exister à Ambaou. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous nous portons à faux par rapport à ces accusations et nous prenons à témoin l'ensemble des habitants de la population d'Ambaou pour qu'ils puissent savoir une bonne fois et définitivement qu'il n'y a eu aucune main et dans aucune occasion où il y a eu un problème de litige foncier dans cette commune d'Ambaou depuis 2014. Concernant l'environnement, je pense que nous, communes d'Ambaou, on a tout fait pour essayer d'éradiquer le problème de l'assainissement dans cette commune. J'en ai témoin qu'on est en train de réussir, donc depuis 2014, actuellement on a achevé des travaux concernant l'assainissement et ça continue davantage pour améliorer les conditions de vie et d'être des populations d'Ambaou. Mais au-delà de ça aussi, il y a eu une interpellation concernant la salubrité dans cette commune et aujourd'hui nous constatons qu'au niveau d'Ambaou, il n'y a plus de ce qu'on appelle les seines. Les seines, c'est les dépotoirs sauvages. Aujourd'hui, les rotations qui se font en collaboration avec les services techniques de la mairie qui supervisent, actuellement on voit que d'une manière quotidienne, les camions entrent dans les coins et recoins de la commune d'Ambaou et le fait que ces camions entrent dans les coins et recoins permet bien sûr de faire sortir tout ce qui est poubelle, tout ce qui est ordures et bien sûr de le sortir en dehors de cette commune. Donc aujourd'hui, on est interpellé du problème de l'environnement, mais je dis encore une fois, au-delà même de l'assainissement et du problème des ordures, mais la mairie d'Ambaou a initié des espaces verts et des espaces de loisirs. Et aujourd'hui, ces espaces verts et des espaces de loisirs sont identifiés et identifiables dans cet espace communal. Allez au niveau de la route nationale, vous allez trouver qu'il y a au niveau de Karimbaïfal l'espace vert et l'espace loisirs où les gens de Karimbaïfal pourront l'utiliser, les enfants de Karimbaïfal pourront l'utiliser. Allez au niveau du stade d'Ambaou, donc près du rond-point, vous allez voir aussi l'autre espace vert qui est en train d'être finalisé. Et il y a aujourd'hui, cette année, un projet qui a été mis en place et que le budget a été voté depuis décembre 2018 pour l'exécution aussi d'un autre espace vert et espace de loisirs sur la route entre Petimbaou et la cité Promocam. Donc je pense que parler de problème d'espace, d'environnement au niveau de la commune, il faut accepter que la commune est en train de faire un travail et nous continuerons à réaliser ce travail-là.